Dans un pays de tous les temps On vit la plus belle des abeilles Que l'on ait vues depuis longtemps S'envoler à travers le ciel Cette petite abeille porte le nom de Maya Petite abeille espiègue Maya Qui n'a vraiment peur de rien Qui suit toujours son chemin Venez donc découvrir la malicieuse Maya Petite abeille espiègue Maya Tout le monde meurt Maya 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 Réponde-nous ta vie Je suis une sauterelle et je m'appelle Flip J'espère que je vous plais sinon tant pis pour vous car vous me verrez souvent On raconte chez les humains que le monde des insectes est rempli de mystères Et bien moi voyez-vous je ne suis pas d'accord là-dessus Tenez la vie d'une sauterelle par exemple croyez-vous qu'elle soit drôle ? Et oui passer son temps à sauter comme si on avait avalé un ressort ou à grignoter de l'herbe C'est pas tellement gai, c'est la vie Un papillon ? Bon et après ? Un naisseur d'abeilles Elles viennent sans doute de butiner des fleurs Elles travaillent, ça ne peut pas dire le contraire Elles travaillent même beaucoup Enfin ça les regarde Bonjour chère madame Vous pourriez peut-être laisser tomber une petite goutte de miel ? Oh la la ! Mais, 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 par exemple, en voilà des manières Enfin, même si vous êtes très pressé vous pouvez quand même me dire un petit bonjour en passant Vous ne croyez pas ? D'habitude vous êtes poli Elles vont si vite que mon chapeau est tombé Tiens elles reviennent par ici, c'est bizarre, très bizarre même Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai bien l'impression qu'il doit se passer quelque chose dans notre petit royaume Bonjour mon enfant, tu es bien petit pour te promener tout seul Il ne me répond pas, ou bien il est mal élevé, ou bien il ne sait pas encore parler D'ailleurs les vers de terre ne sont jamais très bavards Oh, j'ai une idée, puisqu'il a l'air de se passer quelque chose dans la ruche J'ai bien envie d'aller jeter un petit coup d'oeil là-bas C'est là, vous voyez près du vieux château, derrière le grand sapin Je ne peux pas entrer, vous ne savez pas qui je suis ? Le mot de passe, sans ça on ne passe pas Ça c'est trop fort ! Tu étais mon élève à l'école des abeilles et tu oses me demander le mot de passe C'est le jour de l'éclosion générale, il faut absolument que j'entre Sans moi les nouveau-nés vont t'étouffer Vous êtes complètement stupide ou quoi ? Mademoiselle Cassandre, s'il vous plaît ne vous fâchez pas, on nous donne des ordres Il faut bien qu'on obéisse Bien sûr qu'il faut obéir, mais il faut aussi savoir distinguer entre les ordres intelligents et les ordres idiots Ça mademoiselle, vous ne nous l'avez pas appris Alors je peux entrer maintenant ? Mais bien sûr entrer mademoiselle Cassandre Bonjour, me voilà, je ne suis pas en retard Non, mais l'éclosion va commencer d'un instant à l'autre Ça commence, venez ! Dépêchez-vous ! Coucou ! Je suis là ! Alors on ne m'ouvre pas ? Ça commence bien Qui est-ce ? Ça doit être Maya Alors il n'y a personne ? Nous sommes là, prêtes à t'accueillir Dépêche-toi ma petite Maya, tu es la dernière D'après vous ce serait moi cette Maya ? Si c'est moi, pourquoi vous m'avez donné ce nom ? Oh ! Eh bien, c'est parce que tout le monde doit avoir un nom C'est pour ça Ah oui ? Toi aussi t'as un nom ? Oui, je suis mademoiselle Cassandre Je m'occuperai de ton éducation Allez viens ! Je suis contente de sortir, j'ai tout fait C'est de ta faute ! Il y a longtemps que les autres abeilles sont sorties Pourquoi est-ce que tu es en retard ? Parce que je faisais un bon rêve Quoi ? Mais une abeille qui rêve, on n'a jamais vu ça C'était un joli rêve, peut-être que tu le raconterais un jour Eh bien, qu'est-ce que je fais ? On vient me chercher ou il faut que je saute ? Non, non, attends ma petite Maya, j'arrive Allons, finis les rêves, maintenant il faut entrer dans la vie Eh oui ! Et pour ça, il faut que tu apprennes beaucoup de choses Pourquoi elles vont par là ? Elles vont se rassembler en essaim ? Ah, elles vont ressembler à un essaim ? J'ai dit, elles vont se rassembler en essaim Pourquoi ? Tu es encore un bébé abeille et tu as beaucoup de choses à apprendre, un peu de patience Bon, bon Pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Parce que nous, les abeilles, nous l'avons toujours fait Bah c'est pas une réponse ça ! Pourquoi tu me l'expliques pas ? Ce serait bien mieux si je pouvais comprendre Tu m'ennuies ! C'est bien joli mais comment tu veux que j'apprenne si personne ne m'explique ? Chaque chose en son temps, tu viens de naître et tu veux déjà tout savoir On va rejoindre les autres Allons-y Mais dis-moi, pourquoi chaque chose en son temps ? Parce que tu es trop petite pour tout savoir, voilà pourquoi Moi je vais te le dire pourquoi, c'est parce que tu ne le sais pas toi-même Bah pourquoi est-ce que tu ris, je ne trouve pas ça drôle du tout ? Ça bourdonne, ça ronfle, ça vole dans tous les sens Que se passe-t-il ? Ah oui c'est vrai, il y a eu la grande éclosion C'est pour ça qu'il y a tout ce remue-ménage Ce n'est pourtant pas un événement extraordinaire Moi je crois qu'il se passe autre chose, je ne sais pas exactement quoi Mais autre chose, et bien puisque c'est comme ça, je me contenterais d'observer les abeilles Maya, Maya, n'entre pas là Pourquoi faut pas entrer ? Parce que c'est comme ça, et arrête de toujours dire pourquoi, tu m'énerves à la fin C'est joli là-bas, qu'est-ce que c'est ? Maya, Maya reste là ! De l'autre côté il est allemande et moi j'ai pas le droit de le voir Bonjour petite abeille Allons, il ne faut pas avoir peur, je ne suis pas méchant Ça t'apprendra à désobéir Ce monsieur c'était qui ? Ce monsieur c'est Flip, la sauterelle, c'est une sorte de vagabond C'est un type un peu à part, il n'est pas du tout comme les abeilles, il vit tout seul Je vais faire un tour Oh Maya ! Au revoir mademoiselle Maya ! Écoute-moi bien Maya, je ne peux pas passer tout mon temps avec toi toute seule, tu comprends ? Regardez, qu'est-ce qu'elles font là-bas ? Elles construisent de nouveaux rayons, ou si tu préfères des nids Et dans ces nids, elles déposent les oeufs Pourquoi faire ? Parce que dans ces nids, les oeufs sont comme dans un berceau Et dans quelques semaines, des petites abeilles comme toi en sortiront Moi aussi j'étais un oeuf avant ? Bien sûr ! Tu vois, elles mettent un oeuf dans chaque case Ensuite, vient une autre abeille qui la recouvre de cire pour la protéger Ce sont des ouvrières, elles ne s'occupent que de la ruche Elles construisent les rayons et transportent des oeufs Elles ont beaucoup de travail parce que notre reine pond une grande quantité d'oeufs chaque jour Tu as du mal à t'imaginer qu'il n'y a pas longtemps tu étais un oeuf, n'est-ce pas ? Maya, viens ici ! Cet enfant finira par me rendre folle Oh, c'est lourd ! Vous voyez, je sais déjà travailler comme une grande ! Attention ! Mais un seul oeuf par compartiment ! Pourquoi ? Si au moment où on est deux, on peut se parler, c'est mieux non ? Vous n'êtes pas de mon abeille, mademoiselle ? Voyons Maya, les abeilles ne viennent pas au monde pour bavarder mais pour travailler Vraiment, je ne te comprends pas Je me demande où peuvent bien devenir toutes ces idées farfelues N'empêche que deux oeufs par nid, ça serait bien mieux Nous ne mettons qu'un seul oeuf par nid parce que c'est la meilleure façon Pourquoi ça serait la meilleure façon ? On peut bien faire des grands nids pour plusieurs oeufs Avance Maya et tais-toi ! Hum, ça sent bon ! Tout ça vient ! Hum, quelle bonne odeur ! Je pense bien, c'est notre miel que tu sens ! Laisse ça, c'est trop lourd pour toi ! C'est du miel ? Oui, c'est ici que nous gardons le miel pour l'hiver. Maya, une abeille ne doit pas être gourmande. Ben, le miel, c'est fameux ! Au secours ! Tu es vraiment insupportable ! Regarde-moi dans quel état tu es ! C'est bon, le miel, mais ça colle. Regarde, je peux plus de couronner mes ailes. Bientôt, très bientôt, vous irez butiner à votre tour et découvrir le ciel bleu. Mademoiselle, comment c'est qu'on fait pour découvrir le ciel bleu ? Attends de pouvoir sortir de la ruche et tu verras que c'est très facile. Mais surtout, ne t'imagines pas que tout est parfait à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que les petites abeilles n'ont pas le droit de sortir seules. À l'extérieur, il y a plein de dangers qui vous guettent et vous devez les connaître. Moi, les dangers, je les connais parce que je suis un cancre et ça fait deux fois que je redouble. Alors, Willy, tu sais que c'est un frelon et que c'est notre pire, notre mortel ennemi. Méfiez-vous-en. Il est dix fois plus grand que vous, mes enfants. Oh ! Allons, calmez-vous et regagnez vite vos places. Ne craignez rien. Ici, chez nous, il n'y a pas de frelon. Nous autres, les aînés, nous veillons sur vous. Vous voyez, ça, c'est une grenouille. Ne volez jamais près de la surface de l'eau, car voilà ce qui risque de vous arriver. Sirez-vous, il n'y a pas plus de grenouilles que de frelons. Mademoiselle, cette fois, je crois bien que j'ai compris. Ça veut dire qu'il ne faut jamais aller au-dessus des états. Très juste, Willy, tu as bien compris. C'est toi, Willy ? Oui, c'est moi. T'as le chouchon ici ? Non, c'est parce que ça fait deux fois que je redouble. Tu as entendu parler de moi ? Je suis Maya. Si j'ai entendu parler de toi, et comment j'ai entendu parler de toi ? Il paraît que t'as un vrai poison. Quand vous irez dehors, il vous arrivera sans doute d'être surpris par la pluie, ou même la tempête. Dans ce cas, si vous ne pouvez pas revenir à la ruche, réfugiez-vous sous le fouillage. Tenez, aujourd'hui, par exemple, il pleut. Eh bien, qu'est-ce que doit faire une petite abeille bien sage, tu le sais ? Oui, elle doit rester dans la ruche. Qu'est-ce qui pourrait arriver à une abeille qui sortirait quand même aujourd'hui ? Voyons, ma petite fille, je viens de vous l'expliquer. C'est la tempête ! Et s'il y fût tout ce bruit, restez sagement à vos places. Je vais aller voir. Il faut tout fermer, sinon le monde va nous emporter. Oui, dépêchez-vous. Je reviens tout de suite. C'est à cause de la tempête. Les grands vont bousser toutes les issues. Maya, où tu vas ? Reste à ta place. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Ah, mais... Ah, mais Maya, reste là ! Hum... Hein ? Ah... 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 Oh... 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 Oh la 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 la... Si c'est sale monde, il n'y a pas de quoi s'énerveiller. Maya, Maya ! Mais où cette enfant peut-elle bien-être ? Ma petite Maya, où es-tu ? Je t'en prie, réponds-moi. Maya ! Maya ! C'est moi, ta maîtresse, Mademoiselle Cassandre. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Mais là ! Attends, c'est que je sais. Ce que je sais, je le sais. Qu'est-ce que vous cherchez ? Si vous cherchez cette espèce de petite chipie qui a failli me renverser tout à l'heure, elle n'est pas loin, elle est là-dedans. Mais vous feriez bien mieux de la laisser dans son trou. Ça lui servirait de le son... Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu mériterais que j'en profite pour te flanquer une bonne fessée. Ah, c'est vraiment Mademoiselle Cassandre. Hop là ! Alors écoute-moi, ma petite fille. Puisque tu refuses obstinément d'obéir, tu vas me faire le plaisir d'aller te mettre au lit. Oh ! Je vois pas pourquoi j'irais me coucher. S'il te plaît, tais-toi et va te coucher. J'ai rien fait de mal. Je voulais seulement voir le monde. Eh bien moi, je n'aime pas les enfants désobéissants. Voilà. Mademoiselle Cassandre, est-ce que vous voulez m'expliquer pourquoi... Tu vas te taire et dormir, sinon je me fâche. J'ai peut-être eu tort de partir en cachette. Mais après tout, si j'ai envie d'aller voir comment c'est dehors... Où est le mal ? Eh bien, la prochaine fois, je m'arrangerai pour qu'on ne trouve pas. Voilà ce que je ferai. Oh ! Oh ! Jadi, c'est pas... Oh ! Allons, allons ! Dépêchez-vous ! Plus vite, plus vite ! Tout le monde au rayon! Ils fondent! Le miel s'écoule parce qu'il fait trop chaud! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit? Willy! Willy, attends! Viens avec moi! Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme tout le monde! Tu vois pas que je bats des ailes? C'est complètement idiot pour quoi faire! Maya, quand on ne sait pas où t'es! Il y a beaucoup trop d'abeilles dans la ruche avant les sémages! Il y fait donc trop chaud! Nous faisons du vent avec nos ailes pour refroidir les rayons! Ah bon! Quand il fait trop chaud, la scie a des rayons fond et les oeufs et les larves meurent! Voilà! Eh Maya! Où vas-tu? Reste là! C'est pas maintenant qu'on apprend à voler? J'en sais bien mais j'y peux rien! Quand je remue les ailes, je monte! Au ! Au ! Au ! Ce n'est pas ça ! Au ! Elles sont tout de même arrivées, mais elles s'entendent du mal. On se demande pourquoi du reste. Dans le trou où je me retire la nuit, la température est toujours bonne. Mais allez, il leur faut une ruche avec des milliers de chambres. Silence, vous entendez, ça suffit comme ça. Ainsi que je vous l'ai déjà expliqué, c'est dans l'obscurité que nos ennemis les plus mortels nous guettent. C'est pourquoi aucune abeille ne doit quitter la ruche de nuit. Souvenez-vous-en, mes enfants. Mademoiselle Cassandre. Oui, je t'écoute, Maya. Quand pourrons-nous enfin sortir d'ici et voler, ça fait une semaine que vous nous le promettez. C'est vrai. On m'a appris un vieux proverbe abeille qui dit l'expérience vaut mieux que la science. Je te trouve bien effrontée. Le moment venu, vous sortirez et vous volerez. Bah, il n'y a pas vite le moment. Puis ça signifie quoi le moment venu ? Ça signifie... c'est un comédie même. Ah ! Tra-la-la, 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 Maya s'en va voler, Tirola, Tirola, Maya s'envolera, Tirola. À présent, je suis une vraie abeille. La petite Maya va voler comme une grande. Ah ! Excusez-moi. Tu ne pourrais pas faire attention ? Je suis un peu énervée. Je vais aujourd'hui faire mon premier vol officiel. Ah, c'est bien. Félicitations. Et je vais monter jusqu'au soleil. Tra-la-la, tra-la-la, c'est Maya qui volera. Bien énervée, cette petite Maya. Remarquez que quand j'avais son âge, il faut dire que ça fait déjà un certain nombre d'années. Je volerai. Vous verrez, le soleil, je le toucherai. Vous allez tous voir quel est mon pouvoir. Tra-la-la, tra-la. Halte ! Qui ? Moi ? Tu ne serais pas le dénommé Willy ? Non, moi je suis Maya, monsieur le garde. Très bien, j'avais cru que tu étais Willy. Euh... Ça va, tu peux continuer ton chemin. Euh, qu'est-ce qu'il y a avec Willy ? Rien, rien. Va, ma petite, va. Ah, te voilà enfin. Tu avais pourtant tellement envie de voler. Excusez-moi. Mais il fallait bien que je raconte à tout le monde que j'allais voler. Et puis j'ai astucas mes ailes. Regardez un peu comme elles brillent. Venez, on va commencer. C'est peut-être un peu haut pour des débutants. Alors Maya, tu veux essayer ? Oh oui. Ah, ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voilà ce que c'est que d'être impatiente. Will... Tiens. C'est curieux. Je ne vois pas Willy. Bézard, pourquoi n'est-il pas venu? Vous, vous le savez, mademoiselle? Serait-il malade? C'est ça, Maya ? Va vite, rejoignent les autres, ils vont s'envoler. Et ils se sont déjà envolés. Envolés ? Mais alors pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi ? Je n'avais pas envie de voler. C'est pas vrai, n'en raconte pas d'histoire. Tu avais très envie de voler, bien mieux que nous tous. C'est de ma faute ce qui est arrivé. Oui, tu es resté à cause de moi, tu es resté parce que je ne sais pas voler. À vous-là, hein, c'est à cause de moi que tu es resté. En fait, dans pas tant d'histoires, volés. Si je suis resté, c'est parce que j'en avais envie. Tu savais que j'ai peur de voler parce que je n'y arrive pas. Et tu n'es pas partie à cause de moi, hein ? Oh, mon vieux, tu te fais des idées. Je n'arrive pas à voler, Maya. C'est pas une idée, mais c'est signe de ta peur de t'occuper de moi. Ah, on dirait que les jeunes abeilles apprennent à voler. Mais je ne vois pas la petite Maya. Serait-elle punie par hasard ? Je vais de ce pas demander à Mademoiselle Cassandre. Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Cela vous déplaît que les sauterelles ne sachent faire autre chose que sauter ? Dites-moi, où est la petite Maya ? Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! En voilà des façons. Faire des cabrioles au milieu d'un entretien avec une dame. Vous paraissez complètement oublier, cher ami, que si le propre d'une abeille est de butiner, celui d'une sauterelle est de sauter. Yop ! Yop ! Yop ! J'aimerais avoir des nouvelles de la petite Maya. C'est une charmante enfant, un peu dissipée, je ne dis pas, mais tout à fait charmante. Là, là. Encore un petit peu de potage au pollen ? Non. Ah, t'as besoin de force pour voler. Ah non, je ne peux plus, je vais éclater. Penses-tu ? Un peu de saut n'a jamais fait de mal à personne. Ça descend tout seul. Je n'en peux plus, Maya. Je suis malade. Que se passe-t-il, Willy ? Qu'est-ce que tu as ? Mon ventre est tellement plein qu'il m'a éclaté. Pourquoi ton ventre est-il s'y plein ? Maya m'a fait manger tout ça. Elle s'imagine que si je ne vole pas, c'est parce que je ne suis pas assez fort. Alors elle m'a gazé. Maya ! Yop 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 ! Ouh là, voilà, ma petite camarade ! Youhou ! Yop ! Yop ! Yop ! Sincère félicitation, Maya, pour ton premier vol ! Ça sent si bon toutes ces fleurs ! Qu'elles sont belles ! Salut, madame la fleur ! Je suis Maya ! Ha, 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 ha ! Maya ! Maya, où es-tu ? Je viens, mademoiselle Cassandre ! Voilà, voilà, j'arrive ! Tom, 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 tom ! C'est bon, c'est bon ! Ah, mais vous ne se voulez pas, hein ! Pas toutes sur la main ! Pas toutes sur la main ! Allez, descendez ! Là, il va y avoir une bonne petite place. Oh, ben, oh, ben... C'est mal. Alors, par ici, la sortie. Vouloir prendre ma place, c'est un sacré coup. C'est un sacré culot ! Oh, eh, j'espère qu'il n'y a personne là-dedans. Attention, j'arrive avec mon pot. Ramasser demi et aller en manger, c'est pas pareil. Mais pour une fois, c'est permis. On ne doit pas être gourmande. Ah, ben, c'est drôlement bon. Quand on a rempli un pot, on a bien le droit d'y goûter. Je vais montrer au fils ce que j'ai déjà ramassé. Eh, celui-là ! Il est fameux ! Oh, c'est lourd ! Oh, je crois que je vais m'arrêter. Parce qu'autrement, ça va déborder. Oh ! Oh, je m'avais pas prévenu que c'était si lourd. Oh ! Ah ! Bonsoir, c'est épuisant de porter ça. Oh, là, là, là ! Ah ! Oh, ben, la branche est cassée ! Je suis pas une branche, mais une chenille ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Déjà, quand haut la petite Maya est au premier round, encore ? Ça, alors ! Ha, ha, ha ! Que c'est que se moque de moi ? Que c'est qu'a prononcé mon nom ? C'est moi ? Oh, oh ! Je me suis permis de taquiner ma jeune amie ! Ah ! Ah ! Tu ne dois pas avoir peur de moi, je suis ton ami ! Je suis Flip, la sauterelle ! Et hop ! Je te connais très bien, ma petite Maya ! Tu me connais ? Ben, où es-tu ? Je suis là-haut, sous une feuille ! Tu peux pas rester en place quand tu me parles, c'est énervant ! Et puis, d'où est-ce que tu me connais ? Je te connais depuis le jour où tu es sortie de ton nid ! Comment ça ? Depuis ma naissance ? Ben, bien sûr ! Et hop ! Ha, ha 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 ! Tu sais, Flip, c'est pas très bien élevé de sauter pendant qu'on parle avec quelqu'un ! Mais je suis une sauterelle, alors ! Je saute et hop ! Ha, ha 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 ! Ben, c'est pas bien ! Oh, y'a pas de mal à ça ! Moi, en échange, je t'aiderai quand tu auras des ennuis. Et tu en auras, curieuse comme tu es ! Curieuse et effrontée ! Salut, Maya ! Yop ! Ben, attends ! Yop 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 ! Mais ça ne sert à rien d'en ramasser trop, comme le fait Maya, si c'est pour le répandre. On n'apprend pas tout en une fois qu'Assante devrait le savoir, mieux que personne. Rome ne s'est pas faim en un jour et parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Et rappelez-vous qu'en volant, il faut se méfier de l'araignée de sa toile. Elle nous guette partout. Mais où est Maya ? Elle a encore disparu. C'est marrant, c'est vrai que ça bouge drôlement quand on est tous. Maya, viens ici immédiatement. Cet enfant... Je suis là, mademoiselle attrapée-moi. C'est Maya. Elle vole tout droit sur une toile d'araignée. Maya, tu ne vois donc pas ma petite ? Je viens de vous mettre en garde contre les araignées et leurs toiles, mais bien entendu, mademoiselle Maya était occupée ailleurs. Maya ! Maya ! J'en suis là ! Maya, veux-tu obéir à la fin ? Retourne à ta place. Maya, tu m'entends ? Maya ! Maya ! Maya ! C'était tout juste, tu sais. Quoi ? Quoi donc ? Ah, c'est toi, Flip ! Tu ne sais pas que tu étais en grand danger ? Non, quel danger ? Tu n'as pas vu la toile d'araignée ? Qu'est-ce que c'est qu'une toile d'araignée ? Fais donc le demander à ta chère Cassandre et hop ! Hop ! Qu'est-ce qu'il veut que je demande à Cassandre ? Quel drôle de bonhomme ! Maya ! Faites attention à ne pas renverser le miel. Allons, allons du calme, doucement. Ah, bravo, Willy ! J'en ai beaucoup ramassé et après ça, il ne reste plus. Je ne vais pas rapporter un pot vide. Je vais retourner le remplir. Hum ! Ah, un peu non, je n'en ai plus envie. Ah ! Ah ! Ah ! Cabriol, opérouette, regardez comment ça chouette. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est affreux. Ah ! Pourquoi je ne peux plus m'envoler ? Oh ! Mademoiselle Cassandre ! Mademoiselle Cassandre, où êtes-vous ? Venez vite ! Mademoiselle Cassandre, venez vite, je vous en prie. Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus voler ? Et quand la nuit va tomber, je peux rester toute seule. Mademoiselle, tu as fait une drôle de tête, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, c'est toi, Flip ! Ah oui ? Tes ailes sont mouillées ? Monte sur mon dos, en volant, elles sèchent. Moi, je veux bien, mais si je tombe. Allez ! Ramponne-toi. On va sauter très haut, ma petite abeille, et hop ! Un, deux, trois, avant ! Ah bah, huit ! Ah, 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 ah ! Ha, ah, ha, ha ! Ah, ha ! Encore tenu, c'est formidable ! Ah, ha, ha ! Hi, 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 hi ! Wahouh ! Oh, ha, ha ! C'est un phantom, Flip ! Lève-a-!!!! On te promette, venez ! Hop là ! Ianplo ! Ianplo ! Et encore un peu plus haut ! Allons-y ! Oh non, non, passion ! Attends, flippe, attends ! Alors, tes ailes sont sèches, ça va ? Ah, ça y est, elles fonctionnent, mes ailes ! Dis-moi, qu'est-ce que tu vas lui raconter à ta maîtresse pour expliquer cette longue absence ? Moi, je ne peux pas te donner de conseils ! Débrouille-toi toute seule ! Salut ma gueule ! Yop 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 ! Piscabiscarave, jala jala... Viens voir! Viens voir! Viens voir! Viens voir! Approchez, approchez, n'ayez pas peur! Pourquoi vous ne venez pas plus près? C'est celui-là, Maya! C'est celui-là! Qu'est-ce que t'attends pour me trouver? Où est-ce que t'as dit, Maya? Qu'est-ce qu'il se passe? T'es soupé avec moi? J'en ai plus envie. Oh, pour une fois que je m'étais bien cassé tes vaches! Délicieux! Ces nectar sont assez bons que je n'ai pas pu m'empêcher d'y goûter! Ah, les filles toutes pareilles, elles sont grandes comme des vieilles sates! Eh! Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a permis de manger un nectar qui ne vous appartient pas? Allez-vous-en! Eh, pourquoi ça? Elles sont quand même pas à vous toutes seules, ces fleurs! Mais comment qu'elles sont à moi, je pense bien! Je suis le général des bourdons jaunes et noirs! Ce chant est sous mon commandement! Ah, ben ça, alors on ne savait pas mon général! À vrai dire, je suis un peu à la retraite, mais j'ai été décoré pendant la guerre contre les frelons! Ha, ha, ha! J'ai jamais entendu parler de vous? Comment ça? On parle très souvent de moi dans le journal des bourdons! Mais bien entendu, vous, les abeilles, vous ne le lisez pas! Permettez-nous quand même de nous présenter! Je m'appelle Maya, et voici mon ami Willy! M'intéresse pas! Vous pouvez disposer! Allez, rompez! A l'école, notre maîtresse, Mademoiselle Cassandre, nous a appris que les fleurs appartenaient à tout le monde! Ce prétexte contrefois, vous avez combattu contre les frelons! Oh! Et ces fleurs devraient vous appartenir? Pas seulement pour ça! Outre le fait que j'étais un général célèbre pendant la guerre, ce champ a depuis des générations appartenu à ma famille! Et j'ai toujours tout fait pour qu'il y reste! Des années durant, j'étais le plus fort, le plus gros des bourdons! Et faites-moi confiance que tous ceux qui essayaient de nous disputer ce champ étaient expulsés vite fait, avec mon pied quelque part en prime! C'est pas très généreux de la part d'un général! On peut pas dire que vous soyez particulièrement accueillants! Ma foi, c'est possible, mais tu es jeune et il faut que tu saches que dans la nature, la loi du plus fort est toujours la meilleure! Maintenant, ça suffit comme ça! Les fleurs sont à moi tout seul! Un point, c'est tout! Alors déguerpissez! Allez, allez, allez! Mais plus vite que ça! Je ne vous revois plus jamais, vous entendez? Est-ce qu'il peut être mauvais, celui-là? Permettez, mon général, je voudrais vous poser une dernière petite question. Est-ce qu'autrefois, il n'y avait pas davantage de fleurs par ici? Naturellement! Mais depuis que les hommes plantent leurs affreuses pommes de terre et leurs horribles betteraves partout, il y a de moins en moins de place pour les fleurs. Maintenant, il me reste tout juste assez pour moi. C'est pourquoi je ne veux pas voir ici d'autres bourdons, guêpes et habets! Eh bien, je vais vous le dire! C'est uniquement de votre faute si vous avez beaucoup moins de fleurs maintenant qu'autrefois! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, scroigneux? C'est de ma faute s'il y a moins de fleurs? Oh, quelle audace! Évidemment, si vous étiez moins bornés, vous vous en seriez rendu compte vous-même! Attends, Maya! Maintenant, c'est moi qui vais vous dire ces quatre vérités! Mon sœur général qui a gagné la guerre! Sassez que s'il y a désormais moins de fleurs ici qu'autrefois, ça n'a rien à voir ni avec les hommes ni avec les betteraves et les pommes de terre! Si les fleurs ne sont pas fécondées, elles ne peuvent pas se reproduire! Puisque vous sassez tous les insectes qui pourraient transporter le pollen d'une fleur à l'autre, elles ne peuvent évidemment pas être fécondées! C'est très simple! Juste! C'est parce que vous avez interdit à tout le monde de butiner que maintenant vous avez de moins en moins de fleurs! Voyez-vous, c'est votre avarice qui vous a joué ce mauvais tour! Il était temps que quelqu'un vous mette en face de votre sottise! À présent, c'est fait! Ça! Alors, je ne voyons! Ça va parler! On est allé un peu loin! De l'air! C'est vraiment fileracte! Dire que moi, je dois supporter d'entendre de pareilles insanités, moi qui ai été décoré pendant la dernière guerre! Allez! Disparaissez et ne revenez jamais plus! C'est une ouïe! C'est bon! Oui, mais le pollen du Général Bournon était encore cent fois meilleur! Oui, c'est vrai! Ah, il y a quelque chose ici qui sent vraiment très bon! Oui, c'est vrai! C'est bon! Tu sens pas, toi? Mmh! Qu'est-ce que ça peut être? Tu sais, Willy, je crois que c'est ça qui a une si bonne odeur. À mon avis, on devrait y goûter. Moi, en tout cas, super temps. Si c'est aussi bon que ça sent bon, ça sera délicieusement bon. Mais pour y arriver, il faudrait qu'on puisse se glisser à l'intérieur de cette fleur transparente. À ton avis, est-ce que c'est dangereux? Que ne reste que rien à rien et l'odeur est alléchante. Et puisque nous en sommes au Proverbe, il y en a un qui dit « Il vaut mieux rester à côté d'une rose que d'un plus loin. » C'est bien vrai. Alors, on y va? On y va. Oh! Alors, Maya, c'est bon? Hum, bel essieu, Willy, descend vite. Tu sais, c'est vraiment épatant. Hum? Et si des fois, ça a été empoisonné par les hommes? Ne dis donc pas de bêtises. Ah! Marise! Est-ce que j'ai exagéré? C'est presque aussi bon que le morceau d'orance que nous avons trouvé l'autre jour. Dis donc, tu avais su qu'on trouverait quelque chose d'eau si succulent, hein? Vous n'aurez pas bu tout à l'heure en ruisseau. On a bien repéré l'endroit et chaque fois qu'on aura soif, on reviendra ici. Tu comprends? Oui. Et en se rationnant un peu, on devra en avoir pour un bon moment. Et qu'est-ce que tu dirais si on rassait tout simplement ici tant qu'il y a encore du nectar? Dénial! Espérons qu'on ne finira pas par étouffer là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Un fantôme ailleurs! Ah oui, sortons vite! Comment on va pouvoir s'en débarrasser? Ce qui est très ennuyeux, c'est ce qui se gratte aussi vite que nous et qu'on n'arrivera pas à se trouver. J'ai bien justement de mal apercevoir aussi, tu sais. Moi, c'est bien ce qu'il faudrait que nous arrivions à faire. Il faudrait trouver un moyen pour être en haut avant, c'est tout struggle. Commence déjà par remonter au lieu de rester assis, ma tête c'est pas un fauteuil! Oh non, pour l'amour du ciel, vas-y la première! Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il revient! C'est plus rien, ferme les yeux! « Il isожеballo! Il est pourrait être élevé! Alors, il ne passe pas là, il ne fait pas comme ça? » ещё et Google 많이 n'y device... Ah ! Ah!! Chate ! Et puis... Haft! O Map F conducting… Bon, c'est pas comme ça. De toute façon, c'est moi qui va voir en premier le fantôme. Si tu crois que c'est par force, tu te trompes. C'est uniquement parce que tu sauras mieux lui parler que moi. Tu parles ! Mais t'es une petite éphémère. Ben oui. Et vous, vous êtes des petites abeilles si je me trompe pas. C'est de toi qu'on a eu ces peurs, vraiment ça ? Ah, il n'y a pas hurlé de rire. Tu sais, Willy, le fantôme, ce n'est qu'une petite éphémère. C'est pas un fantômeur. Un fantôme ? T'as déjà vu des fantômes nager ? Et pour pas nous en vouloir, nous n'avons pas la moindre idée de la vie dans l'eau. La nôtre se passe plutôt dans les airs. Alors profitez-en pour apprendre des choses sur l'eau et ses divers habitants. Croyez-moi, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là ? Rien de spécial, il venait dire bonjour. Alors pour quelqu'un qui venait juste dire bonjour, il avait l'air pressé. Chez nous, dans l'eau, tout se fait très vite. Tout simplement parce que celui qui n'est pas rapide, il est vite mangé par les autres. Vous avez vu avec quelle vélocité scoléoptère poursuit ces pauvres petits tétards sans défense ? C'est bien le premier coléoptère vivant dans l'eau que je rencontre. Il peut le faire grâce à une poche d'air qu'il a entre les pattes arrière. Et c'est elle qui lui permet de respirer dans l'eau. Ah bon ? Ah ! On devrait bien regarder cette vélo d'un peu plus près, tu ne crois pas ? Ouais, si tu veux. Et hop ! Alors, on y va ? Oh ! Oh, oh ! Nous laissons, nous laissons ! Regarde une grenouille ! Aaaaaah ! Oh, oh, oh ! Tu, la grenouille appelle au secours. Pourquoi ? T'as bien vu qu'un insecte qui la poursuit ? Il la poursuit pour lui sucer son sang, alors elle a peur et elle fuit. Alors que nous avons si peur de la grenouille, elle à son tour a peur d'un insecte. Vous avez vu, à la surface de l'eau, il y a un colloté en train de faire le poirier. C'est vrai, pourquoi il peut bien faire ça ? Il fait pas le poirier, il respire et son orifice respiratoire se trouve sur son arrière-train. Il n'a pas honte de faire ça ? Salut, coléoptème ! Celui-là aussi respire ? Eh oui, c'est normal, beaucoup parmi les insectes vivant dans l'eau, il faut provision d'air par leur arrière-train. Après tout, ils peuvent pas faire autrement. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une larve de libellule. Qu'est-ce qu'elle fait ? Regarde bien, tu verras. Ah, je comprends, elle fait sa maison. Ah, je comprends, elle fait sa maison. Au revoir, au revoir et porte-toi bien, petite larve. Eh, c'est de rigolo là-bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois que j'en vois. Ah, ces deux-là, à vrai dire, je sais pas leur nom. Mais y'en a un des deux qui se promène toujours en transportant ses oeufs. Arrête de pondre des oeufs, ça commence à devenir vraiment très lourd, tu sais. Toi qui affirme ta supériorité de morale, voilà une bonne occasion de la prouver, car j'en ai encore pas mal à pondre. Oh mais attends-moi, chérie, j'arrive. Ah, le pauvre est succombe sous le poids. On voit qu'il en peut plus. Moi, je crois qu'il joue la comédie, c'est un grand fénéen qui en a assez de transporter des oeufs, il arrête pas de râler. Regardez ces petites bestioles. Elles sont si légères qu'elles sont obligées de s'agripper aux rochers ou aux pierres. Sinon, elles ne resteraient pas dans l'eau mais remonteraient constamment à la surface. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme des arrêts ? Attendez, maintenant vous allez voir quelque chose de très amusant. Je vais leur dire bonjour. Bonjour, les petits copains. Oh ben c'est pas très gentil de votre part, vous voulez pas me répondre ? Si bien sûr. Bonjour. Bonjour, ça va ? Bonjour. Oh mon dieu, nous sommes perdus en remont. Oh, vous avez vu comment je les ai eues ? Elles ont lâché leurs pierres et elles remontent à la surface. Ça s'appelle « Lasser la froid pour l'ombre ». Et pour redescendre, ça va pas se passer tout seul, il va falloir qu'elles en mettent un bon coup, croyez-le. Ben alors toi, comment ça va ? J'arrive plus à m'agripper. Au revoir, un de tes jours et sans rancune. Elle flotte tout là-haut maintenant. Tu crois peut-être qu'on a peur de toi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi s'entendre ? Ah ! Ah ! Chut ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon dieu, mais c'est la carte ! Ah ! Ah ! Essaie donc de m'attraper si tu peux, estupide poisson ! Hop ! Elle a bien failli m'avoir la fausse carte ! Yop! J'en ai assez. Oui, je n'en ai pas besoin. Je suis à vous de force. J'ai le pied et les mains complètement collants de sucre. Je vais te tirer de là. C'est fou ce que ça fait comment ! Collant ! Vous ne l'avez pas choix. Allez, vite, vite ! Quoi, ce maman ? Au revoir, au revoir. Je ne le schon pas plus. Aidez-moi ! Maillette est en train de se noyer. Oh, la pauvre petite ! Va chercher de l'aide ! Patiente ! Pourquoi personne ne vient au secours ? Vous tombez à pic ? Tu m'as attrapé ma main ! Oh, je peux pas ! J'y arrive pas ! J'ai plus la force ! Allez, allez ! Ça y est ! Accroche-toi bien ! Je suis content ! Ah, Général, vous m'avez sauvé ! Ça va, ça va ! Il est très bon, ce jus ! Sacre bleu ! Vous étiez en colère après moi tout à l'heure, mais vous m'avez quand même sauvé ! J'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit ! Vous aviez raison, ça ne fait pas plaisir, mais je suis obligé de le reconnaître ! Je vous promets qu'à partir de maintenant, tout le monde pourra butiner mes fleurs librement ! Pour ça, vous méritez bien une décoration ! On croit toujours qu'un vieux Général comme moi, couvert de médailles et de gloire, ne peut pas avoir du cœur ! Ça, c'est parler ! Attention ! Attention ! T'es succulente, Maya ! Ah oui, t'es une abeille toute sucrée ! Ah, je ne vois pas de sortie ! Toujours pareil ! C'est quand même inouï ! Elle doit certainement y avoir un moyen de sortir d'ici ! Tu as un problème, toi, on dirait ! Ah ? Pourquoi t'onnes-tu en rond dans l'empreinte du sabot, hein ? Quelle empreinte ? Quel sabot ? Eh oui ! Tu te démènes dans une empreinte de sabot de cheval ! Un sabot de cheval ? Qu'est-ce que c'est un cheval ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un cheval ? Tu te payes ma tête ou t'es une vraie débile ? Je ne suis pas une débile, mais j'ai jamais un aveu de cheval ! T'en as vu, toi ? Bien sûr, puisque c'est ma nourriture ! Je m'appelle Jean et je suis un temps ! Tu sais ce que c'est, au moins ? Un temps chaud ou froid ? Non, T-A-O-N ! Viens, je vais te montrer un cheval ! Maya, attends-moi ! Où vas-tu ? Je m'en vais regarder un cheval ! Regarder un cheval ? Tu veux te débarrasser de moi ? Tu veux me laisser tomber ? Voilà ce que tu veux ! Mais qu'est-ce que tu vas chercher ? T'es encore à moitié endormie, commence par te réveiller ! Où es-tu passé, petite abeille ? Et toi ? T'es un ami de l'abeille ? Oui, Sumen, son meilleur ami ! Et je m'appelle Louis, si tu veux le savoir ! Alors n'emmène pas Maya quelque part où elle sera en danger ! Sinon, c'est à moi de tort à faire, c'est bien compris ? À vrai dire, l'endroit n'est peut-être pas de tout repos, mais... Aucune importance, on y va quand même ! Toi, Willy, attends-nous dans le champ de trèfle ! Allons-y vite, j'ai soif et je veux du sang de cheval ! Eh, attendez-moi un peu ! Viens aussi ! Tu vois cette chose marron là-bas ? Eh bien c'est un cheval ! Ben ça t'énorme ! Oh, je veux voir ça de près ! Ça t'épate, hein, pas vrai ? Oh, tous ces poils ! C'est son pelage ! Et toutes ces mouches, elles sont de ta famille ? Pas toutes, non, je suis un temps, pas une mouche, mais on est parents ! Et un cheval a assez de sang pour nourrir tout le monde ! Ah ! Ah, fais attention à sa queue ! Quoi ? À sa queue, le cheval se défend avec, tu comprends ? Et si jamais sa queue te touche, elle t'assomme ! Ah, qu'est-ce que j'avais peur ! Tu peux revenir Maya ? Y'a plus de danger, pour l'instant en tout cas ! Tu es le chef des mouches ici ? Ouais, et toi t'es Willy, c'est ça ? Où elle est Maya ? Ah, attention à la queue ! Ah ! Ah ! Eh, Willy ! Willy, réponds ! Où est-ce que t'es passé ? Eh, Willy ! Willy ! Willy, mais où es-tu, bon sang ? Fiche la condition en vitesse, tu m'entends ? Oh ! Oh, Willy ! Va-t'en, Willy ! T'es quoi, bon sang ? Fiche la condition en vitesse, tu m'entends ? Taille-moi vite fait ! Oh ! On a une abeille ! Remportez-la ! C'est gentil à vous de m'aider, à emporter ce pauvre Willy ! On fait notre travail, on t'aide pas du tout ! Non ? Nous faisons un travail de voirie et d'hygiène publique, en enlevant les cadavres ! Passez vite les gars ! Vous faites erreur, cette petite abeille n'est pas morte ! Peut-être pas encore, mais ça ne tardera pas ! T'es optimiste, toi ? Passez vite ! 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 Allez plus loin, ici c'est complet Rangez-la ici On la mettra dans le garde-manger plus tard À vos ordres Ça a pas l'air mauvais ça J'ai envie d'y goûter un peu Ah, le mort de papier Mon colonel, mon colonel, l'abbaye est vivante Qu'est-ce que tu racontes, tout à l'heure elle était morte Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que je suis Je voudrais tout de même savoir ce qui m'arrive Je ne vois pas où tu es, chez les fourmis Qu'est-ce que je suis chez les fourmis, je ne connais pas J'ai l'impression qu'il lui manque une case dans le ciboulot Une case, vous dites qu'il me manque une case dans le ciboulot Ça veut dire quoi, manquer une case Bien voilà, ceux à qui manque une case sont pas normaux Il a peut-être perdu la mémoire, il paraît que ça arrive Dis-moi, qui es-tu, d'où viens-tu, comment t'appelles-tu, tâche de réfléchir et de me répondre Qui te suit, si je le savais, je pourrais vous répondre Oh, tu sais pas J'espère qu'au moins tu sais que tu es une fourmi, comme nous toutes Puisque vous me le dites, je veux sûrement en être une Dans ce cas, finis de te prélasser, les fourmis sont des insectes actifs, au travail Hein, insectes actifs, à nos ordres C'est éreintant toutes ces racines qu'il faut ronger Allons-y, allons-y, nous autres les fourmis Insectes actifs Nick, est-ce que tu m'entends ? Oh, oui Les larves vont sortir des oeufs d'un instant à l'autre Je te charge de surveiller l'éclosion, exécution Voilà, vous m'en demandez trop, mon colonel, hein C'est par miracle que j'arrive à me tenir debout Oh, je pourrais pas, hein Intense qu'agimait le gros C'est drôle, tu portes une fourmi active Et malgré ça, je suis fatigué sous le dos Ah, les larves sont en train d'éclore Si seulement je savais ce qu'il faut faire avec Comme moi, quand je me réveille, j'ai toujours faim Oui, 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 oui Vous avez de la sens qu'étant cité de nature, je sais comment m'y prendre, hein Eh, ma reste-pas la bouse, c'est pas une tétine, faut pas m'envoie, hein Vous travaillez dans la gaîté, mon vieux Oui, j'arrive, il y en aura assez pour toi, t'en fais pas Mais qu'est-ce que tu fais, moi je suis unique, ça va pas, je suis pas une larve En avant ! Direction Pomme ! Alors, te voilà ressuscité, Willy ? Willy, c'est moi, Jean le Temps ! Jean ? Je connais pas ! L'araignée est en train de guetter quelqu'un. Je me demande qui ça peut être. Celle-là, elle est particulièrement dangereuse quand les abeilles ou les papillons s'aventurent dans les calices des fleurs, elle arrive sans crier gare et hop ! Eh oui ! Oh ! Maïa ! Maïa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Viens vite ! J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer ! J'arrive ! Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ? Oh ! Et juste au dernier moment ! Bah voilà ! Qu'est-ce que tu voulais me faire voir ? Là ! Où tu étais à l'instant ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire ? Tu ne vois donc rien ? À l'endroit où tu étais assise, il y a une grosse araignée à la fille ! Je ne vois toujours rien ? Y a pas à dire ! Ça, pour être rapide, c'est une rapide, la solbette ! Ah ! Je vois ce que c'est ! Tu voulais me faire une blague, hein ? Tu adores ça me faire marcher un espace de parcer ! Mais moi, on n'a pas comme ça ! On ne peut pas prendre pour une église ! Je suis content de te voir, Maya ! Jean-Lotan ! Je viens de voir une drôle de chose ! J'ai vu une abeille qui s'est transformée en fourmi ! Et tu sais qui c'est cette abeille ? C'est ton gros ami, le molasson, là ! Comment il s'appelle déjà ? Heu... Heu... Tu veux dire Willy ? Oui, c'était bien Willy, c'est ça ! Willy est devenu fourmi ? Ouais ! Encore une chose, tu ne s'est pas transformé en hippopotame ! J'ai l'impression que le pauvre ne tourne plus rond du tout ! Hein ? Heu... 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 Willy ! Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon vieux Willy ? Hein ? Eh Willy ! Tu entends ? Voyons Willy, depuis quand une abeille mange-t-elle de la pomme ? Oui ! Willy ! C'est moi, ton ami, Maya ! Maya ? Je ne connais aucune Maya ! Voyez, je vous l'avais bien dit, hein ! Ça va pas bien dans sa tête, mais alors là, pas bien du tout, il est complètement... Bon, bon Willy ! Ah, pour moi, à la suite de je ne sais quel accident, il a perdu la mémoire ! Willy ? Heu... Toi, tu sens bon le miel ! Nous autres, les fourmis, on aime les sucrées ! Ah ! Maintenant, tu vas me faire le plaisir de me suivre gentiment dans la fourmilière ! Peut-être que notre colonel va me décorer pour avoir cette provision de sucre ! Il est fou ! Complètement ! Et comme ça, je ne serai peut-être plus obligé de nourrir les bébés larves ! Bon, viens ici ! Par ici le miel ! Par ici le miel ! Mais oui, c'est compliqué ! Qu'est-ce qu'il se prend ? Si tu veux mon miel, il faut d'abord m'attraper ! Attends un peu, tu vas voir ! À l'instant ! T'as une fourmi, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Si t'as une fourmi, comment se fait-elle qu'on te sache voler, hein ? Les fourmis, elles ne volent pas ! Oui, ça c'est d'accord ! Les fourmis ne volent pas ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? De quel roi m'adressez-vous la parole ? Moi en tout cas, je ne vous connais pas ! Ah non ! Tu ne reconnais pas un vieux camarade ? T'as bien dit, il est complètement fou ! Mais c'est affreux ce qui lui arrive ! Je sais moi ce qu'il faut faire ! Lui rappeler des choses qu'il a connues avant ! Oh, c'est une très bonne idée ! Il se souvient sûrement de notre institutrice Cassandre ! Ça m'étonnerait ! Et c'est toujours qu'est-ce que tu risques ! Tu t'en souviens de celle qui nous faisait la classe ? Une demoiselle qui s'appelait Cassandre ! Cassandre ! Cassandre ? T'as bien dit Cassandre ? Oui, oui ! Notre maîtresse d'école a tous les deux ! C'est elle qui nous apprenait tout ce que les abeilles doivent savoir ! Mais quelle est Cassandre ? Cassandre ? Quand j'essaie de penser, tout fait mal ! Fais un effort, oui, il le faut ! Tu te souviens quand même de Mademoiselle l'institutrice, Willy ! C'est elle qui nous a tout appris ! Une institutrice, tu dis ? Oui, c'est ça ! Oui, je sais pas, je crois ! Ah, peut-être ! Hein ? Cassandre, Cassandre, non ! Enfin, qui est cette Cassandre ? Qui ? Tu te souviens d'elle maintenant, n'est-ce pas ? Oui, je me souviens d'elle à présent ! Cassandre est une fourmée et c'était mon institutrice ! Oh, qu'est-ce que nous allons faire, Flip ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Tant pis, il ne reste qu'un seul moyen d'essayer le traitement de choc ! Et maintenant, tu te souviens ? De quoi tu te souviens ? Alors ? Oui ! Oui, je me souviens ! Tu te souviens de quoi ? Dans ma qualité de fourmise travailleuse, je ne dois pas perdre un instant ! Hop là ! Celui qui a rapporté quelque chose, va-t'ensuite balayer le couloir, c'est clair ! À vos ordres ! Je suis une fourmi obéissante et j'exécute les ordres du colonel ! Et je balai le couloir, le couloir, le couloir ! Et je balai, je balai, allez, allez, allez ! Maya ! Il faut en faire notre deuil, il est devenu fourmi ! Ouais ! Yop ! Je balai, je balai, je balai, je balai, j'obéis tant ou ce que tu n'y m'arrêtais ! Alors ! On fait un petit seum ? T'es une fourmi travailleuse, donc tu ne dois jamais interrompre ton travail ! Compris ? Je sais bien, colonel ! C'est bon, je ne tiens plus debout, tu as mangé faim ! Alors, tu as faim ? C'est possible ! Après tout, tu n'as rien mangé depuis ce matin ! Et Nick, viens ! À vos ordres ! Le gros est tombé d'inadition, donne-lui donc quelque chose à manger ! Viens avec moi, Willy, viens ! Attends, attends, je ne peux pas te suivre, Nick ! Je suis trop faible pour faire un seul pas, il faut que tu me portes ! Ça, c'est le bouquet ! Non, non, je n'en veux pas, c'est dégoûtant ! Je ne mangerai pas de papillons, ni de mousse, ou de saleté de ce genre ! T'as drôle de goût, toi, nous les fourmis, c'est ce que nous préférons ! Tu ne veux pas de fraises, ni de gruyère, mais qu'est-ce que tu veux alors ? Je sais bien que je ne peux pas te comprendre ! Après tout, c'est normal, tu as des goûts d'abeilles ! Tu l'as dit que je suis une abeille ? Une abeille, oui ! Oui, tu l'as dit, oui ! T'as dû mal entendre ! J'ai seulement dit que tu étais une drôle de fourmi ! Alors, qu'est-ce que je suis ? C'est une fourmi ou une abeille ? Hé ! Le sang de poulain, ça, c'est vraiment bon ! Ce sang-là, il faut que j'y revienne demain, on y mange rudement bien ! Dis, Maya, je te vois toute triste ! Tu penses encore à ce pauvre Willy, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui, je pense tout le temps ! Ah ! J'ai une idée ! Hé ! Hé ! Hé ! On repartait pas si vite, bon sang ! Attends ! Maya, où veux-tu aller ? Écoute-moi, Wollé ! Toi, je te connais, je t'ai déjà vu quelque part, qui es-tu ? Qu'est-ce qu'on se fait avec mon amie Wollé ? Où tu l'emportes ? T'arrêtes pas ! C'est-à-dire qu'on faim ! Faim ! Faim ! Faim ! Je suis très faim ! Je vais lui donner à manger ! C'est une abeille, Wollé ! C'est tout ce qu'on donne à manger aux abeilles ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je lui donne ? Du miel, évidemment ! Si tu veux lui donner du miel, c'est la preuve que tu sais très bien que Wollé n'est pas une fourmi ! Ah ! La tête me fait mal ! Ça ne veut rien dire ! Nous autres, les fourmis, nous mangeons aussi du miel quand nous en trouvons ! Mais vous n'en trouvez pas souvent ! Hé, Flip ! Attends, alors... Vous pourrez revenir à ce miel que les fourmis mangent ? Elles en mangent parfois, en effet, quand elles le volent quelque part ! Non, les fourmis nous accusaient de vol ! C'est un scandale ! On retire immédiatement ! C'est un su... Les abeilles, elles, elles le fabriquent ! Quand elles se poussent sur une fleur, elles ne font pas que sucer le nectar, mais elles emportent aussi le pollen sur leur corps ! C'est important, car ainsi nous contribuons à la fécondation des fleurs ! C'est en grande partie grâce à notre action que les fleurs deviennent des fruits ! Vous avez bien compris, au moins ! Oh, elles ont toutes disparu, mais elles ont laissé Willy ! Vous avez peut-être raison, après tout ! Je veux dire qu'il est possible que ce soit vraiment une abeille ! M'attendez une ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, je joue ! Oh ! 문 Notre ami Willy a retrouvé la mémoire et a tout de même fini par admettre qu'il n'est pas fourmi, mais bel et bien abeille. Maya, Maya, Maya où es-tu Maya? Attends pas, la voilà de nouveau en volée. Coup-coup, coup-coup. Toi, 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 toi. Sous-titrage ST' 501